Periscope, qui est notre outil, outil propulsé par la baisse, qui permet de comparer vos collections avec le reste des collections en France, et donc vos collections de périodiques. Et donc ça c'est très important, puisque les périodiques ça prend de la place, on se rend compte qu'on peut être abonné ou avoir dans ces archives des périodiques que tout le monde possède, mais on peut aussi se rendre compte grâce à cet outil qu'on est le seul à posséder une collection complète ou certains numéros qui sont certains fascicules que d'autres n'ont pas. Donc c'est un outil qui permet vraiment de comparer vos collections de périodiques avec le reste de la France, et ça c'est intéressant, puisque dans le cadre de plans de conservation partagés, ça va permettre de prendre des décisions. Donc Periscope c'est un outil qui sert à plein de choses différentes, que vous connaissez me semble-t-il assez bien, et donc là ce que je vais vous faire, c'est une présentation de cette nouvelle version de Periscope. On avait un petit problème sur Periscope V1, qui est toujours un peu resté dans la nouvelle version, c'est que c'est un peu difficile de trouver son numéro RCR, de trouver son établissement. Donc ce que je voulais vous montrer très rapidement, c'est que vous pouvez très facilement trouver votre numéro, votre identifiant en fait. Le numéro RCR, c'est l'identifiant unique de votre établissement, de votre bibliothèque, et donc c'est important de connaître presque ce numéro RCR par cœur, puisque c'est ce qui va permettre d'identifier très précisément, de manière univoque, vos collections dans cette grande masse de données qu'est le Sudoc. Periscope s'appuie sur le Sudoc, et donc c'est important de connaître son numéro RCR. Voilà à quoi ressemble la nouvelle interface de Periscope. La nouveauté par rapport à Periscope V1, vous le voyez tout de suite, c'est qu'on n'a plus comme avant les plans, et différents champs. Là, on va pouvoir en fait créer notre recherche nous-mêmes en activant certains blocs et en les faisant bouger. Par exemple, vous voyez ici, je vais sélectionner par exemple, je veux chercher sur un plan, par exemple, alors je ne vais pas faire un exemple qui vous concerne, mais le plan Aquitaine, et puis je veux aussi chercher par éditeur. Donc vous voyez que j'ai activé le bouton éditeur, et que dessous s'affiche un bloc éditeur. Là, je vais pouvoir mettre n'importe quoi, par exemple, bordelais. Et je vais donc pouvoir en fait déplacer les blocs que j'ai activés, avec les flèches vertes qui se trouvent sur la droite. Entre les blocs, vous voyez, donc j'ai un bloc PCP, et puis un bloc éditeur dessous. Je vais pouvoir choisir le boulet 1 qui va s'appliquer entre ces deux critères de recherche, que ce soit un OU, un E ou un SAUF. Donc ça, ça va permettre de faire des recherches beaucoup plus précises, beaucoup plus personnalisées. Donc là, on ne va pas faire ça, pas pour l'instant en tout cas. Donc je vais ici utiliser le bouton rouge pour réinitialiser mon interface, ma page d'accueil. Et je vais aller donc explorer le corpus ici, en sélectionnant le bloc RCR, qui est donc l'identifiant de votre établissement. Je vais ici chercher mes archives départementales de l'Hérault. Donc j'ai deux champs ici. Je peux copier-coller tout un tas de RCR si j'ai une liste chiffrée d'identifiants. Je peux donc regarder, comparer soit des collections de plusieurs RCR différents, de plusieurs établissements entre elles, où je peux afficher la liste des corpus de différentes bibliothèques l'un après l'autre. Donc j'ai deux champs ici, soit pour copier-coller des RCR, soit ici pour saisir des numéros RCR ou des intitulés. Là, par exemple, si j'essaie d'écrire « archives départementales », alors vous voyez que c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, Periscope a beaucoup de mal à me proposer « archives départementales de l'Hérault ». Donc là, je vais juste copier, coller, enfin coller du coup, mon numéro RCR. Vous voyez qu'en fait, le short name, le nom court des archives départementales de l'Hérault, c'est « Montpellier-archive-dep ». Il ne faut pas, enfin voilà, c'est un peu compliqué de le savoir par cœur, donc le mieux, c'est de passer par le numéro Univoque. Et donc là, je sélectionne. Et je vais afficher les collections avec le bouton bleu « Rechercher » de cet établissement. Je trouve 978 notices. Alors là, c'est intéressant, vous voyez qu'il y en a moins que dans le Sudoc. Quand on a fait la recherche par IDRF, on avait 1128 notices. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, nous avions 1128 notices, 1128 résultats de périodiques. Donc on est bien sur des périodiques. Et dans Periscope, Periscope de test, là, on est encore branché sur la base de test avec Periscope V2. C'est pour ça qu'on a une petite différence, puisque la base de test qui nous permet de développer nos applications en test avant de les mettre en production, elle n'est pas tout à fait équivalente à la base de production. Voilà la nouvelle page qui va vous permettre de voir le corpus de cet établissement dans Periscope V2. Alors, ce que vous allez pouvoir observer de nouveau, c'est que vous avez des filtres à gauche, type de document, type de support, pays et langue. Ça, c'est bien, parce que ça va vous permettre, par exemple, en dépliant la petite flèche, déjà de voir d'un coup d'œil dans votre corpus, combien de périodiques, combien de collections, etc. Éventuellement, de refiltrer, de restreindre le corpus à ces types de documents. Vous pouvez aussi, par type de support, alors là, ce n'est pas très visible, mais on peut avoir aussi des ressources électroniques dans les corpus. Donc là, ce n'est pas le cas, mais si j'avais des ressources électroniques, je le verrais. Je pourrais donc sélectionner de ne voir uniquement que les ressources électroniques. Je peux aussi voir les pays de publication de ces ressources. Donc, vous voyez que là, il y en a quelques-uns. Les dix premiers pays s'affichent, comme pour les langues, d'ailleurs. Les dix premières langues s'affichent. Là, par exemple, aussi, vous pouvez voir les différentes langues dans lesquelles sont publiées ces ressources, ces périodiques. Et donc, vous voyez, par exemple, si je clique ici sur Occitan, vous voyez ici que mon interface est mise à jour. Ici, je n'ai plus que 26 notices qui sont affichées sur mon navigateur. Et donc, c'est les 26 notices en langue occitane de votre corpus. Donc là, je vais décocher pour avoir l'ensemble des notices. Donc ça, c'est une nouveauté, déjà. Type de document, etc., les filtres. Autre nouveauté, vous le voyez ici, on va pouvoir faire une recherche approfondie sur la page en cours. Alors, attention, cette recherche, elle ne va porter que sur ce qui est affiché à l'écran. Ce qui est affiché à l'écran dans votre navigateur aujourd'hui, là, dans l'exemple que l'on voit ici, c'est, je descends tout en bas l'ascenseur, vous voyez qu'on a 25 notices qui sont affichées. On le voit en bas, en bas à droite, ce n'est pas très bien. On va essayer de remonter ça parce que c'est un peu caché au fond de la page. Moi, ce que je veux, c'est peut-être faire une recherche approfondie sur, en fait, l'ensemble des notices de mon corpus, les 878 notices. Donc, je vais afficher l'ensemble de ces notices-là, l'ensemble du corpus. Là, vous voyez, je clique et je choisis 878. Donc là, ça va ramer un petit peu. Et vous voyez que mon ascenseur, ici, à droite, va devenir plus petit. Et j'ai un navigateur avec une très grande page qui s'affiche. Et là, je vais pouvoir faire une recherche approfondie. Par exemple, là, si je voulais, pour les archives départementales de l'Hérault, ne trouver que les notices, que les titres qui sont dans le plan PC, quelque chose, je vais donc, ici, cliquer sur PC. Et la page à l'écran va se mettre à jour. Et elle n'affichera que les notices, vous voyez, qui sont avec la colonne PC, etc., présentes dans un plan. Donc, cette recherche approfondie, en fait, elle fonctionne sur la chaîne de caractère. Donc, par exemple, si je cherche 1924, c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est le navigateur qui est un peu lent, en fait, à afficher tout ça. Vous voyez, là, je cherche à afficher 1924, par exemple, la date de début de publication. Je ne veux que les titres dont l'année de début ou l'année de fin est 1924. Vous voyez ici que j'ai tapé 1924 et ne s'affichent que les lignes dans lesquelles Périscope, enfin, va trouver 1924. Donc, vous voyez que pour les premiers résultats, on a bien une date de début, 1924. Pour le cinquième résultat, on a 1924 en date de fin. En revanche, pour le dernier résultat, 1924, en fait, se trouve dans le PPN, vous voyez, tout à gauche, 1924. Et donc, voilà, Périscope, là, cette nouvelle interface permet de faire une recherche sur la chaîne de caractère. Donc, ce n'est pas très fiable, mais ça vous permet quand même de faire un peu des recherches rapides comme cela. Voilà, je vais effacer cette recherche sur la page en cours. Et ce que je veux vous montrer maintenant, c'est quelque chose de nouveau aussi, qui est en fait le tri sur les colonnes. En fait, chaque colonne va être triable. Par exemple, si je veux afficher les titres dont les localisations sont les moins nombreuses dans le Sudoc, donc faire un tri sur les localisations les plus rares, je vais donc, vous voyez, quand je passe sur l'intitulé, là, dans le bleu, dans le bandeau bleu, j'ai une petite flèche qui apparaît. Et donc, cette flèche, c'est le sens de tri. Donc, je vais cliquer, vous voyez, sur localisation. Et là, j'ai un petit 1 qui s'affiche. Et j'ai une flèche en noir qui s'affiche. Ça, ça veut dire que je vais pouvoir trier par ordre croissant. Je crois que c'est ça. Pourquoi un petit 1 ? Parce que je vais pouvoir appliquer plusieurs tris. C'est-à-dire, je peux trier par localisation croissante, c'est-à-dire les unicas en premier, mais aussi par, je ne sais pas, liste alphabétique de titres en deux. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur titre. Et j'ai un petit 2. Donc, le premier tri va s'appliquer, ce sera le nombre de localisation. Et à l'intérieur du nombre de localisation, un tri par ordre alphabétique. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné ces deux tris. Et donc, je vais ici, vous voyez, appliquer les tris à gauche. Alors là, on va attendre deux minutes. Ça, vous voyez, il y a un petit bandeau bleu là qui s'affiche. Et Periscope, donc, trie les résultats affichés à l'écran par unicas d'abord. Puisque c'est ce que j'ai demandé, je pourrais trier dans l'autre sens. Si je reclique sur localisation, je vais pouvoir trier dans le sens le plus grand nombre de localisations en premier et le moins grand nombre en dernier. Voilà. Et donc, ça trie les unicas en premier. Donc, vous avez à l'écran, en premier, le nombre de localisations qui s'affichent avec les plus rares en premier. Et vous voyez qu'en deux, j'ai donc les titres classés par ordre alphabétique avec les B d'abord, ensuite les I, etc., etc., P, T, etc. Donc, ça, c'est une nouveauté qui est assez intéressante dans Periscope puisque ça va vous permettre de très vite visualiser votre corpus, etc. Je vais ici, avec le bouton, vous voyez, sens interdit, réinitialiser les tris. Je ne veux plus de tris. Donc, j'appuie là-dessus et normalement, ça va se remettre comme c'était avant. Voilà, un peu aléatoirement. Pour vous montrer ensuite que ce qu'on va pouvoir faire maintenant dans Periscope qui est intéressant, avec la flèche qui est à gauche de chaque ligne, de chaque PPN, de chaque titre, je vais déplier cette flèche et ce que je vais voir apparaître, en fait, c'est la liste des établissements qui possèdent le titre en question. Analyse historique de la Révolution française, on voit qu'il y a 167 localisations dans le Sudoc. Eh bien, ces RCR, vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc, ça, c'est intéressant si vous voulez voir si ce titre, il est chez un copain. Ça peut, voilà, vous pouvez le voir par là. Donc, je vais replier la flèche. Il y a aussi une autre façon. Ça, c'est une nouveauté de l'export de Periscope. Je vais, par exemple, décider de sélectionner certains titres pour les exporter. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir soit sélectionner ma liste complète, vous voyez, en cliquant sur le bouton dans le bandeau, en cochant la case à cocher dans le bandeau bleu. Et là, ça va sélectionner la liste des titres qui est sur la page du navigateur. Donc, si vous n'avez que 25 résultats affichés, ça ne sélectionnera que les 25. Si vous en avez 978, ça va afficher les 978. Mais je peux aussi décocher ici et sélectionner. Je veux celui-là, je veux celui-ci, et puis celui-là, voilà. Par exemple, je sélectionne quelques titres de mon corpus. Et je vais, vous voyez, ça affiche à gauche, en haut à gauche, le bouton exporter. Et donc là, je vais pouvoir exporter, récupérer une liste des titres. Donc ça, ça peut être intéressant. Donc, vous voyez que je clique sur le bouton, ça arrive dans mes téléchargements ici. Voilà, donc je vais ouvrir ce bloc-notes-là, ceux-là en bloc-notes. Je fais rapidement une petite manipulation pour coller ça dans Excel, parce que ce sera plus simple à lire. Et là, je colle les résultats avec l'assistant importation, rapidement. C'est un fichier tabulé, donc je choisis tabulation. Et je choisis du texte, pardon, pour l'ensemble. Je crois que c'est texte. Bon, on peut choisir aussi standard. Alors, pour le PPN, c'est mieux de choisir texte. Et vous voyez que donc, j'ai récupéré la liste des 5 PPN que j'avais, 5 titres que j'avais sélectionnés dans Periscope. La nouveauté pour cet export que vous n'aviez pas avant dans Periscope V1, c'est que ce que vous allez obtenir en colonne G ici, c'est la liste des établissements qui possèdent chaque titre. Donc ça, ça peut être pas mal pour faire des recherches ensuite sur qui possède l'établissement, qui je peux contacter parce que ce titre m'intéresse ou je veux le donner, etc. Vous récupérez évidemment le PPN. Ici, l'ISSN, quand il existe, le type de ressource, dans quel plan se trouve ce titre, et le nombre de localisation du titre. Je reviens à Periscope. Je reviens, je reviens à Periscope. Voilà, donc j'ai fait cet export de titres. Voilà, bon, j'ai fini. Donc j'arrête, j'enlève les cases à cocher. Et enfin, ce que je vais vouloir regarder pour chacun de ces titres, ça peut être aussi de comparer les états de collection. Donc là, je vais pouvoir faire un double clic sur, par exemple, le deuxième titre. Et là, je vais arriver sur la timeline que vous connaissez déjà, qui est complètement identique à celle de Periscope V1. Donc je ne vais pas forcément trop m'y attarder, puisque vous la connaissez, vous avez ici, vous pouvez sélectionner les localisations, comparer les états de collection, etc. Donc je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus. En revanche, ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais revenir à ma page d'accueil. Vous voyez que je peux naviguer ici, dans les onglets, visualisation, etc. Et je vais vous montrer le dernier qui est historique. Je peux revenir dans les résultats. Là, je reviens sur recherche. Je vais réinitialiser ma recherche, parce que ce que je voudrais faire, c'est en fait, ce que j'aimerais, c'est trouver les titres qui se trouvent dans le plan Occitanie Est et dans le plan Midi-Pyrénées, Occitanie Ouest, mais pas dans le plan Auvergne, par exemple. Donc je vais activer mon bloc Plan Région. Je vais ici ouvrir ce bloc. Je vais sélectionner les plans dont je viens de parler, Auvergne, Languedoc, Roussillon. On va mettre Occitanie Est, évidemment. On a des petites améliorations encore à faire sur le test. Et puis Midi-Pyrénées, c'est-à-dire Occitanie Ouest. Et je vais ici choisir mon bouléen que je veux appliquer. Alors là, ce qui m'embête un peu, c'est que ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est donne-moi les titres communs au plan Languedoc, Roussillon et Midi-Pyrénées, mais qui ne sont pas dans le plan Auvergne. Là, je vois que je n'ai pas vraiment l'opportunité de faire ça. Mais je vais vous montrer comment on peut contourner la chose avec cette nouvelle version. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un E entre les plans. Donc il va me donner uniquement les titres en commun. entre ces trois plans. Je peux aussi choisir les titres qui sont tous les titres, c'est-à-dire l'accumulation des titres et du plan Auvergne, et du plan Grandoc, et du plan Médipyrénées, en sélectionnant le OU. Ça va me donner des trois corpus à la suite. Mais moi, ce que je veux, c'est faire des croisements. Donc je vais choisir un E. Je vais faire une recherche. Il y a très peu de titres qui sont communs à ces trois plans, mais il y en a quand même quatre. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais façonner ma recherche en utilisant ici, dans l'historique, quatrième onglet. Je vais récupérer la requête que je viens de faire. Donc ça, c'est la nouveauté aussi de Periscope. C'est récupérer une requête en JSON, qui est un langage, on va dire, d'interrogation. Et je vais récupérer cette requête et la modifier pour ensuite venir, dans Recherche à nouveau ici, activer un bloc qui est en bas, qui s'appelle ici, vous voyez, requête enregistrée. Et je vais pouvoir rejouer la requête façonnée par mes soins. Donc je retourne dans l'historique ici. Je prends, vous voyez, la dernière requête JSON que j'ai faite, qui est ici. Ce que je veux, c'est le plan ouvert, le plan LR, le plan PCMP avec des boulins qui sont et, et, et. Donc je vais copier ici. Je copie cette requête. J'ouvre un bloc-notes. Je colle. Donc en fait, vous voyez, je copie cette requête dans un bloc-notes. Et là, je vais la changer. Je vais modifier puisque ce que je veux, c'est les titres en commun entre PCLR et PCMP, vous voyez, mais qui ne sont pas dans le plan Auvergne. Donc ce que je vais faire ici, je ne sais pas si ça va marcher dans ce sens, c'est que donc pour le PC Auvergne, c'est un sauf. Vous voyez que la première position correspond au premier boulet 1. Donc sauf PC Auvergne, je veux les titres en commun entre PCLR et PCMP. On va voir si ça marche. Donc vous voyez, j'ai changé à la main. Le boulet 1 ici. J'ai mis un sauf à la place du « et ». Bon, des fois, on a un peu des surprises, donc je vais quand même essayer. On retourne sur Periscope. Je vais dans mon premier onglet, Recherche. Et là, je vais réinitialiser pour être sûre d'avoir bien ce qu'il faut. Et là, je vais coller une requête. Vous voyez, à partir de l'historique, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une requête. Donc je la colle, celle qui était dans mon bloc-notes. Et je recherche. Non, ce n'est pas ça. Ça me paraît un peu bizarre. Alors, je vais la modifier à nouveau. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre PC-OV à la fin. Donc je vais faire un CTRL-X. Je vais mettre PC-OV ici. Et je vais mettre ici PC-MP. Parce que des fois, voilà, il y a un peu des histoires de positionnement. Et là, je vais mettre un et ici. Et un sauf à la fin. Je copie et je colle. Bon, c'est un peu, comment dire, un peu expert. Mais on documentera tout ça. On documentera tout ça dans la documentation. On va voir là si c'est un peu plus... Ah voilà, ça me paraît un peu plus juste. Donc voilà, là, j'ai 18 notices. Donc c'est 18 notices, en fait. Vous voyez ce qui m'a donné la puce à l'oreille sur la requête précédente ? C'est que j'obtenais le même nombre que quand j'ai fait et, et, et. Donc ça me paraissait bizarre. Donc là, j'ai normalement les titres qui sont, vous voyez, en commun entre PC-MP et PC-LR. PC-Midi-Pyrénées, Occitanie-Ouest et PC-Langue de Croussillon. Mais normalement, je n'ai plus les titres qui sont dans le PC-OV. Vous voyez, si je descends, là, je ne vois pas du tout PC-OV qui apparaît. Et donc, je vois qu'il y a 18 notices qui sont en commun entre ces deux plans, mais pas dans le plan Auvergne. Alors ça, c'est juste pour vous montrer simplement que vous pouvez faire la même chose avec une requête par RCR. Vous pouvez aussi choisir de comparer votre collection avec celle d'un autre établissement en excluant les collections d'un autre établissement. Je suis disponible, si vous avez des questions sur cette version qui va bientôt arriver en production, j'espère dans les mois qui viennent, dans les deux mois qui viennent, vous pouvez m'écrire à j.mistralatabes.fr. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.